Moi ce qui m'aide beaucoup, et je pense qu'à chaque fois que je fais ça, c'est que je vais faire un plan. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé de commencer à rédiger directement avec une phrase et faire un paragraphe directement. Je vais vraiment faire un plan, comme je disais, mes paragraphes, soit pour l'introduction ou pour la discussion, mais de dire en premier je vais parler de ça, ensuite je vais parler de ça, ensuite je vais parler de ça, ensuite faire des sous-sections, d'abord je vais aborder cette problématique-là, je vais aborder ce sujet-là, puis ensuite ça et ensuite ça. Déjà je vais avoir comment mon texte va être construit. Déjà ça, ça va aider pour démarrer. Puis ensuite, je vais commencer des journées où ça va être plus compliqué de démarrer, je vais commencer avec les sections avec lesquelles j'ai plus de facilité. Il y a des sections des fois, ça va être la troisième section, la troisième partie de la troisième section, mais je sais exactement qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, donc déjà ça va aider à se lancer. Puis comme j'avais dit plus tôt, pour moi la rédaction c'est vraiment un exercice, donc si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, c'est dur de se mettre dedans, mais une fois qu'on est dans le bain, c'est beaucoup plus facile je trouve de construire des phrases, de construire des paragraphes directement, donc au moins de commencer avec un certain aspect avec lequel on est plus à l'aise, même si c'est une section qui est beaucoup plus loin. Et ensuite, moi je garde pour la fin les sections qui sont les plus difficiles, où j'ai moins d'inspiration. Mais souvent, moi quand je commence c'est vraiment juste des grosses parties, puis des phrases, des fois c'est juste des mots, des phrases qui ne veulent rien dire. Souvent mes premiers brouillons c'est vraiment si ça ne veut absolument rien dire, quelqu'un de l'extérieur ne comprend rien à ce que je suis en train de faire. Mais ça va être ça dès que je commence à avoir des idées, je vais vraiment le mettre là-dedans. Puis des fois je vais être en train d'écrire une autre section, puis d'un coup je vais avoir une idée de ce que je peux mettre dans cette section-là, donc je vais revenir là-dessus. Et ensuite il y aura un moment où je vais devoir me forcer à faire des textes qui ont du sens, qui soient faciles à lire, et s'attaquer aux parties qui sont les plus difficiles. Mais ça aide déjà, parce qu'avant de s'attaquer aux parties difficiles, on est déjà remis dans le bain. Ça c'est compliqué, moi je commence toujours par écrire la méthode, parce que c'est le plus facile. On sait comment ça marche, on est content parce que ça va vite d'écrire ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, telle personne a dit ça. On sait ce qu'on fait, donc ça, ça va vite, et tu as au moins deux pages en général qu'on faut, ou une page. Et après je passe au résultat, donc tu reprends la méthode, point par point, tu dis ok, résultat, ça, 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 pareil, ça, ça s'écrit quand même assez bien. Et en parallèle, c'est pour ça, j'essaye de faire des... quand j'écris les résultats, je me dis ok, ça faut que je l'explique, donc je me mets des notes dans la partie discussion, comme ça c'est pas vide, il y a des petits mots clés et je peux construire autour de ça. C'est comme ça que je fais, après il y a toujours le blocage de dire, je sais pas, je sais pas par où commencer pour écrire, mais c'est de commencer par le point pour lequel je sais ce que je vais dire pour ce point-là. Donc j'y vais, ça donne plus confiance en se disant, ok, let's go, on peut continuer avec mon domaine. J'ai comme utilisé plusieurs méthodes parce que j'étais vraiment incapable de commencer, je me sentais incompétent, vraiment pas adéquat pour rédiger un article. Je sais que je doutais énormément de moi à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à lire entre autres des articles, des livres que Nadia nous a recommandés, que j'avais pas eu l'occasion, le temps de lire plus tôt, sur qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une intro, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un matériel et méthode. Donc j'ai commencé avec ce que je connaissais déjà, puis je suis allé avec mon matériel et méthode, j'ai essayé de rédiger ce que je pouvais, puis ensuite c'est ça. Quand c'est vraiment difficile, j'y vais avec une liste de points, qu'est-ce que je veux mettre dans ma formation, puis ensuite on verra. Si ça marche vraiment pas, puis c'est arrivé, je veux juste quand même copier-coller des règles ou des conseils ou des recommandations de ces articles, de ces livres, puis je vais les mettre dans mon template d'articles. Donc au début, j'ai commencé à m'en mettre les méthodes, puis il y avait beaucoup de textes, mais il n'y avait rien que j'avais écrit moi-même, c'était juste du copier-coller. Et c'était juste des indications de qu'est-ce que je devrais mettre. Je ne suis pas certain de savoir exactement en quoi est-ce que ça m'a aidé. Par contre, est-ce que c'est le fait que j'avais déjà l'impression que j'avais écrit des choses, ou est-ce que c'est parce que je me sentais comme plus à l'aise parce que je voyais tous ces conseils réunis au même endroit. Mais voilà, ça m'a donné comme des guidelines, des lignes de conduite. Et à partir de ça, j'ai comme pu bâtir un petit peu. En fait, moi ce que je fais, c'est que j'ai pris un truc justement de Nadia dans son cours d'initiation recherche. Elle nous faisait faire un 30 minutes de rédaction par jour où on avait comme, c'était bloqué dans l'horreur. On ne faisait rien d'autre dans cette plage-là, dans un moment où on était productif dans la journée. Ce qui fait que ça enlève la pression de voir, moi ça m'enlève la pression et je n'ai plus le syndrome de la page blanche depuis ce temps-là. Parce que tu as 30 minutes, ça se peut que ça soit bon, ça se peut que ça ne soit pas bon, mais tu le fais. Il y a des journées où ça va être plus productif que d'autres. Puis, au moins, tu vois ton écriture avancer. Je pense que c'est ça l'important. Parce qu'il va toujours avoir des journées moins productives. C'est parti du processus. J'ai même un chronomètre pendant 30 minutes où je bloque toutes mes notifications. Donc, mon téléphone est sur Silencieux, je ferme tous mes réseaux sociaux. Et j'essaie d'écrire au moins une page où je me concentre sur une section que j'ai à reformuler pendant mon 30 minutes. Je me donne comme un objectif au début de ma séance, puis je le fais pendant 30 minutes, puis je ne laisse rien m'interrompre. C'est ça, moi, dans le quotidien, c'est vraiment juste d'écrire des mots clés. N'importe quoi, juste que ce ne soit pas blanc, qu'il y ait quelque chose pour rien oublier aussi. Puisqu'on a tendance à dire, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Après, on l'oublie à tout jamais. Mais comme ça, moi, je fais ça en général. Des fois, je me donne des petits objectifs. Je me dis, OK, pendant ces prochains jours-là, je me concentre juste sur la méthodo. Je fais tout. Une fois que ça s'est terminé, c'est quand même un sentiment de satisfaction parce qu'on a fait quelque chose. Et après, ça, c'est vraiment les mots clés. Me donner des petits objectifs. Des fois, il y a des journées, ça ne fonctionne pas. C'est impossible. La rédaction, ça ne marche pas. Donc, je me laisse tomber. Je me dis, OK, tant pis, je vais travailler sur des stats ou autre chose. Je sais que ça va marcher. Et le lendemain, je m'y remets. C'est vraiment pas vague. La rédaction en général, mais c'est des petits trucs comme ça. En fait, le fait de mettre un chronomètre 30 minutes par jour, ça fait que j'écris cinq jours par semaine. Ça fait que ça avance quand même beaucoup plus vite. Je me force à écrire cinq jours par semaine. Il y a des jours, c'est moins productif. Il y en a d'autres, ça va super bien. Mais ça me motive en fait parce que je vois que ça avance. Sinon, mes autres trucs. Moi, j'ai un TDA et je suis bien à l'aise de le mentionner. En fait, ce qui aide vraiment quand tu as un TDA, je pense que ça peut être intimidant. La rédaction, c'est de changer d'environnement. Fait que moi, je varie les endroits où j'écris. Je vais soit dans différents cafés, je vais chez moi, je vais au bureau ici. Mais je pense que c'est vraiment important de bouger parce que ça stimule la créativité. Puis tu peux être surpris des fois comment c'est efficace. Puis sinon, je fais des séances d'écriture aussi avec des collègues, de travailler avec des collègues. C'est motivant. Sinon, j'ai aussi investi dans des écouteurs qui ont la fonction de canceller le bruit. Ce qui m'aide vraiment parce que moi, j'ai besoin de soit un bruit de fond ou de silence pour écrire. Puis je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir quand tu écris puis de te limiter dans tes journées. Moi, je me force à arrêter à une certaine heure pour pas que ma charge mentale dépasse ce qui est pas sain puis que je m'épuise à faire ça parce que sinon, un moment n'est plus de plaisir. Puis je pense que c'est vraiment important. J'ai eu l'occasion de participer à une retraite d'écriture. Qui est la solution à la vie. Ça m'a vraiment aidé de me motiver avec d'autres personnes autour de moi. Je recommande de peut-être en faire une petite pour commencer, pour voir. Parce qu'on n'est jamais vraiment efficace la première, j'ai l'impression. C'est quelque chose qu'on se le dit beaucoup. Comment ça fonctionne ? C'est qu'on se retrouve entre étudiants qui doivent rédiger. Ou ça peut être d'autres tâches. Mais idéalement, ça serait de la rédaction. Puis en général, j'ai suivi comme deux méthodes. Puis celle qui allait le mieux, c'était que des personnes soient responsables du temps. Et en fait, on est à un horaire. Puis ils nous disent quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit. Donc on suivait des tomates de 50 minutes avec la méthode Pomodoro. Donc des périodes de 50 minutes d'études. Puis ensuite 10 minutes de pause. Puis on commençait tôt, on finissait tard. Mais ça reste que je pense qu'on travaillait 7... On a fait entre 6 à 8 heures par jour pendant 3 jours. Genre un truc du genre. C'était impressionnant. Aussi parce que ça permet de partager notre expérience avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Je pense que les études au cycle supérieur peuvent être très solitaires parfois. C'est un fait qu'on a été plusieurs à mentionner. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai commencé en disant que j'avais eu la chance d'avoir une amie proche avec qui on vivait la même chose. Et on pouvait partager notre expérience. Parce que c'est ça. De partager notre expérience, de partager notre vécu. Déjà ça nous aide. Juste parce que c'est important d'extérioriser ce qu'on ressent, nos émotions. Puis de les vivre. Mais aussi parce que ça nous permet de comparer. Qu'est-ce qui est correct ? Qu'est-ce qui est pas correct ? Est-ce que je suis trop intense avec moi-même ? Est-ce que mon étude est trop intense ? Est-ce que ma direction, il y a des choses auxquelles il faut que je travaille mettons ? Sur quelques points. Et aussi, en tout cas la maîtrise. Il y a un paquet de fois où je me suis rappelé et on a été plusieurs à se le dire. C'est juste une maîtrise. On va se calmer. En général, ça veut faire en sorte d'avoir un lieu d'étude qui me plaît, ça aide. Puis aussi, je sais que ça m'aide beaucoup de changer d'environnement. Par exemple, à l'université, ça peut juste être une journée où je vais étudier dans la bibliothèque. Une journée où je vais écrire dans un autre pavillon. Une journée où je vais écrire dans un autre pavillon. Des fois, ça peut être dans un café. Je sais que de changer d'environnement de temps en temps, déjà ça m'aide à moins dans ce côté qui est répétitif. Moi, je trouve que ça peut être assez ennuyant la rédaction. Les journées se ressemblent en fait. Ça peut être assez tous les jours de faire de la rédaction. Ça peut être assez répétitif et ça peut rendre l'exercice plus difficile. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes YouTube de playlists de concentration avec des thèmes très précis. Moi, ça m'aide beaucoup. Il y a des playlists entières de trois heures de vidéos de motivation pour t'aider à rédiger ton papier de biologie. Il y a vraiment des trucs très, très spécifiques. Moi, ça m'aide vraiment de mettre une certaine musique. Moi, je sais que c'est plus des musiques classiques qui m'aident. Il y a des gens qui vont être d'autres types de musiques qui vont les aider. Il y a des fois, je vais fonctionner en termes d'heures, c'est-à-dire de me forcer. Aujourd'hui, de 9h à 10h, je travaille sur cette section-là du texte. Peu importe de se forcer à mettre un horaire parce que des fois, justement, si on n'a pas envie, si on n'est pas inspiré, ça peut être très dur. On va toujours décaler au jour suivant parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Donc, de se forcer, même si j'écris juste trois lignes, mais cette heure-là, je fais ça. Et des fois, ça va être l'inverse. Je vais pas me mettre d'heures, mais je vais mettre un nombre de pages. Donc, je sais que je fonctionne beaucoup en faisant des brouillons, des brouillons, de brouillons, des brouillons, de brouillons, jusqu'à arriver à une section finale. Mais étant aujourd'hui, je vais m'occuper de mes trois premières pages de brouillons. Je vais mettre mes trois premières pages de brouillons, ça fasse un texte au propre. Donc là, ça va pas être en termes d'heures, ça va être en termes de pages. Et des fois aussi, ça va me mettre des récompenses. Si j'arrive à synthétiser ces trois pages-là, je vais m'acheter ce gâteau-là que j'aime bien, ou cette boisson-là que j'aime bien, puis ça m'aide à me motiver. Et puis, si je réussis pas mon page, je me le prendrai pas. Donc, je sais que c'est beaucoup de petites astuces, puis je vais combiner un peu tout, puis au final, si ça nous aide, on arrive à se retrouver avec un texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !